Mes amis Facebook, bonsoir. Je viens de rentrer de chez le dentiste, j'ai encore la bouche anesthésiée. Et je n'ai pas voulu laisser passer cette journée sans que je ne vous parle de quelque chose qui me tient énormément à cœur. Nous vivons des événements assez pénibles ces derniers temps dans notre pays, mais l'amour est plus fort que tout et nous vaincrons avec l'amour que nous avons pour ce pays. Vous avez l'air d'apprécier mes vidéos, tant mieux. J'ai l'intention de vous en faire pas mal pour vous donner mon opinion en live sur certains problèmes qui sont en train de miner notre pays. Alors je vais d'abord aborder un premier problème qui concerne la communauté juive marocaine à travers le monde. Messieurs, mesdames, vous manquez de beaucoup de courage. Vous êtes là à me téléphoner et à me dire, Nicole, ça va pas, y'a ci, y'a ça, y'a ça, y'a cette dame dont le père est invalide et auquel on a retiré la femme de ménage qui l'aidait à garder son papa. J'ai vu cette femme de ménage qui a acheté deux tomates, c'est dramatique. Les allocations qui sont attribuées aux familles en difficulté au Maroc sont dramatiques. Mais ce qui est encore plus dramatique, c'est que très peu de vous ont eu le courage de signer cette pétition dans laquelle je dénonçais la non-transparence sur la destination des fonds collectés sur nos lieux saints. Alors rassurez-vous, je sais quels sont les lieux saints qui récoltent de l'argent et qui les octroient à l'entretien du lieu saint et qui font leur travail correctement. Mais on m'a appelé ce matin pour me dire que sur le site de Agouim, de Pé David au Moshé, il y a un monsieur qui s'est pris pour un pape de Rome et voyant un autre juif marocain qui a acheté une magnifique maison qui fait l'effort de donner de la vie à ses sites, ce monsieur, ce donateur, ce grand donateur a voulu construire un balcon pour que toutes les personnes invitées chez lui à l'occasion des Hiloulottes ou autres puissent avoir le loisir de s'asseoir au balcon et de regarder la tombe du Tzadik. Quoi de plus normal ? Il a une maison qui est très très grande et dans laquelle il reçoit beaucoup de gens. Et voilà Tipa, comme diraient les Français, qu'un des responsables du saint, Rabbi David au Moshé, a appelé les gendarmes pour empêcher ce monsieur de construire un balcon. Alors écoutez, on en a assez de tous bordel, ok ? Ça fait 50 ans que les juifs du Maroc ont quitté le Maroc à cause des raisons X ou Y, je les ai déjà exposées. Il y a un truc qui ne va pas, c'est que les biens appartenant aux juifs ont été spoliés. Près de la moitié des biens juifs ont été spoliés par certains dirigeants de la communauté juive, aidés par des fonctionnaires marocains extrêmement corrompus. J'ai reçu une liste de la part d'une personne très fiable, une des personnes les plus fiables que je connaisse, qui m'a donné la situation financière de 32 personnes au Maroc qui n'ont pas de quoi manger. En dehors du fait qu'elles n'aient pas de quoi manger, elles sont malades. Je suis en train de négocier avec une fondation pour qu'on puisse leur apporter de l'aide. Par contre, moi j'aimerais bien savoir où vont les millions de dirhams qui sont versés pour chaque moussem dans un saint juif et pourquoi cet argent n'est pas donné en priorité aux juifs marocains en souffrance, ici ou ailleurs. Où va ce pognon ? Comment sort-il du Maroc ? J'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir pourquoi vous vous taisez tous et pourquoi vous n'avez pas le courage de vos opinions. J'étais à Suera et je me suis assise avec beaucoup de gens qui ont été spoliés sur les biens de leurs aïeux à Suera. Je ne vais pas vous parler du fameux juif dont je tairai le nom pour l'instant et qui lui allait voir les vieilles bonnes femmes en panique en leur disant vous allez faire votre alia, vous allez partir en Israël, vous allez me faire une procuration, je vais vous vendre la maison, vos maisons et je vous enverrai l'argent en Israël. Ah, aujourd'hui, elles n'ont jamais reçu l'argent. Alors, il est hors de question, il est hors de question que les juifs du Maroc qui sont fiers de leur identité, qui adorent leur pays, qui adorent leurs racines, qui adorent leurs tzadikim, se taisent devant cette gabgie, devant cette ignominie. J'aimerais m'adresser dans cette vidéo, entre autres, à ce monsieur Lévy qui a appelé la gendarmerie de Agouim pour empêcher un monsieur de construire un balcon. Moi, je vais vous dire, j'ai pas mal de dossiers de spoliation et j'ai voulu y aller mollo, mais si tous ces opportunistes continuent à s'en foutre plein les poches sur le dos de nos lieux sains, là, je vais commencer à faire des démarches à l'international. Parce qu'il est hors de question qu'il y en a qui crèvent de faim ici et d'autres qui s'en foutent plein les fouilles. Alors, rassurez-vous, j'ai toutes les infos. Je sais que sur le site de Rabbi David M. Baroch, les choses sont très bien, tous les dons vont en faveur de l'épanouissement de ce site. Quant aux autres qui allaient faire des journées de collecte à 700 000 dirhams et à 1 million de dirhams, vous croyez où au Texas ? Les juifs du Maroc qui sont restés par patriotisme ici ont le droit de bénéficier de ces recettes. Il y en a marre du Katimini. Il y en a marre des synagogues à la Wall Street. Vous ne voulez plus donner à la communauté juive parce que vous dites que vous ne savez pas ce que la communauté juive fait de ses fonds. Ok. Alors, à qui vous donnez cet argent ? J'aimerais bien avoir une réponse. quant à celui qui est allé appeler la gendarmerie pour détruire le balcon de quelqu'un qui donne énormément d'argent à ceux qui sont pauvres, à quelqu'un qui est très discret mais qui aide beaucoup de familles. Si vous continuez votre bérésina et votre gabji, vous n'allez plus bénéficier de l'impunité. Les 700 sadikim du Maroc appartiennent au Maroc et aux Juifs du Maroc. Ceux qui veulent venir les visiter sont les bienvenus. Mais les Juifs du Maroc sont responsables de la gestion des sites et s'ils ne veulent pas donner d'argent à la communauté juive, qu'ils donnent de l'argent pour aider les familles. On veut savoir où va ce fric. Et là, je ne vous lâcherai pas. Je ne vous lâcherai pas parce que malheureusement, j'ai le putain de rôle d'avoir le courage de parler à la place de ceux qui se taisent. le gardien du cimetière de Ben Psyk qui a enterré tous les Juifs est mort. Il a laissé trois enfants dans cette baraque. Le plafond leur est tombé dessus. Ces enfants s'adressent à la communauté juive et on leur dit on ne peut rien faire pour vous. Comment ça, vous pouvez rien faire pour vous ? Comment ça, vous pouvez rien faire pour vous rigoler ? Alors, moi je vais vous dire, il va falloir que chacun y ait des magnebos parce que l'époque de l'impunité, elle est passée. Pour les Juifs et pour les musulmans, nous sommes tous marocains. Il n'y a pas deux poids et trois mesures. Il y a un poids et une mesure. Alors, vous laissez ce bienfaiteur dont je tairai le nom parce qu'il n'a pas voulu que je le dise. Continuer à développer cette maison qu'il a achetée et faire son balcon et recevoir tous les pèlerins, eh bien, on va rentrer dans une procédure d'audit qui va être méchante parce qu'il y a des gens qui crèvent de faim et vous n'en avez rien à foutre. Alors, moi aussi, je n'en ai rien à foutre de vous dénoncer. Et j'en ai à dire alors que quelqu'un ose s'exprimer sur l'utilisation de ces fonds récoltés sur nos lieux saints. C'est plus n'importe quel Pékin qui n'a rien à foutre qui va venir ramener des gens et faire du business de la foi dans notre pays parce que c'est mon pays. C'est le pays de tous les juifs marocains de la terre. Et vous les connaissez, ils ne sont plus dits qu'ils n'osent pas parler de leurs problèmes. C'est normal et pas normal en même temps parce qu'ils disent tout dans le dos. Chut ! Moi, maintenant, j'ai décidé d'arrêter le chute parce que les juifs font partie de la constitution marocaine et ils ont les mêmes droits que les autres. Tous les sites religieux dépendent du ministère des Habous et tous les petits escrocs-là, vous n'allez plus continuer à faire ce que vous faites. C'est Nicole Elgrissi qui vous le dit. Donc, soit vous rectifiez le tir et vous arrêtez d'emmerder les gens qui font le travail de la communauté et qui aident les autres, soit vous commencez à devenir transparent et dire qu'est-ce que vous faites de ces fonds, soit je vais vous réunir à un bon petit comité à l'international parce qu'il y a des gens qui en ont marre, qui habitent à Genève, qui habitent au Canada, qui n'osent pas parler. On ne va pas envoyer des juifs en prison. Non. Non. Ça, c'est fini. Celui qui a fait le horkoba, qui a fait une faute, doit la payer. Point. Barre. Ceci est un avertissement.